monsieur Birault, vous sortez quand le poste à souder Inverter en France ? POSTE A SOUDER INVERTER PARKSIDE PISG 80A2 LIDL a sorti une version plus puissante, 80A, 120A je l'avais acheté à 50 euros, c'est à dire le prix que le classique sort en France il a la technologie Inverter, pour des soudures plus performantes qu'avec les appareils traditionnels il est compatible avec les électrodes de 1,6 jusqu'à 2,5 mm la nouvelle version compatible avec les électrodes de 3,2 mm la notice d'utilisation un masque de soudeur avec un verre de protection un petit marteau et une petite brosse métallique un porte électrode par rapport à l'ancienne version, il n'y a pas de pince qui s'ouvre la pince de masse une petite sangle le poste à souder Inverter c'est vrai qu'il est vraiment super petit c'est presque choquant le produit pèse 2,9 kg sur la partie arrière vous avez le bouton arrêt et marche sur la partie avant vous avez un indicateur de fonctionnement un indicateur de surcharge pour régler le courant de soudage de 10 jusqu'à 80 ampères à titre indicatif pour les électrodes de 1,6 ampères il faudra se mettre sur un courant de 40 jusqu'à 55 ampères pour les électrodes de 2 ampères de 55 jusqu'à 65 ampères pour les électrodes de 2,5 ampères de 65 jusqu'à 80 ampères pour les électrodes de 2,5 ampères de 65 jusqu'à 80 ampères et enfin vous avez les connecteurs positifs et négatifs ce qui vous permettra de connecter le porte électrode et la pince de masse pour les électrodes de 2,5 ampères ce qui me déplaît, ce sont les couleurs utilisées j'ai le rouge et le rouge le noir et le noir on doit connecter le porte électrode selon le type d'électrode que l'on va utiliser en effet, quand vous achetez des électrodes, il y a toujours l'indicateur de connexion là par exemple, c'est indiqué d'essai négatif de ce fait, je vais connecter mon porte électrode sur le négatif afin de respecter les indications sur les électrodes à mon avis, ça porte confusion et on est tenté de connecter le rouge sur le rouge alors que ça dépendra des électrodes que vous allez utiliser je vous mets une petite photo dans laquelle, ce sont des électrodes d'essai positive électrode d'essai positive dans le cas d'électrode d'essai positive, il conviendra de connecter le porte électrode sur le positif le cycle de fonctionnement le cycle de fonctionnement à 44A, il y aura un fonctionnement en continu à 80A, il y aura un fonctionnement à 30% c'est à dire que sur un cycle de 10 minutes, il y aura 3 minutes d'utilisation et 7 minutes de pause au niveau du porte électrode, vous avez deux angles un angle droit et cet angle là l'électrode se bloque directement dans un de ces deux angles la version non-inverteur 80A et la version inversée 80A au niveau du poids, ça n'a rien à voir, là c'est vraiment très très lourd et là c'est vraiment léger protection au niveau de la protection, c'est classique chaussures de protection masque respiratoire spécial soudure gants de protection un masque de soudeur avec une protection 19 jusqu'à 10 moi je vais mettre une protection supérieure, je mettrai 11 et un tablier de soudeur vous avez tous les liens en description de la vidéo il y a un ventilateur qui s'enclenche, il est quand même assez bruyant j'ai mis la masse sur le positif et le porte électrode sur le négatif afin de respecter les recommandations des électrodes je vais faire une soudure à ce niveau-là, j'ai réglé le poste à 55A à 6h à 7 heures 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 après la soudure, ne coupez pas immédiatement le poste, laissez le ventiler 60 secondes, ça va évacuer la chaleur le résultat je nettoie la zone de soudure c'est un acier assez épais, de 6 mm d'épaisseur, je vais prendre des électrodes de 2,5 mm, je ne sais pas si ça va passer, parce que là c'est de 60 jusqu'à 100 ampères, de 2,5 jusqu'à 6 mm puissance du poste, risque d'être limite puissance maximum à 80 ampères roue couper roue couper roue roue C'est parti. j'ai préparé l'acier, il fait 3 mm d'épaisseur, je vais utiliser des électrodes powerfix de 2 mm C'est parti. je ne suis pas très bon en soudure bonne soudure j'ai vu le résultat vous voyez le résultat poste à souder voilà pour la présentation du poste à souder c'est vrai que si on compare par rapport à un poste traditionnel, ça n'a rien à voir je trouve déjà c'est plus petit, c'est plus léger, c'est plus performant on trouve l'arc beaucoup plus facilement une fois qu'on a trouvé l'arc, on fait une soudure en continu comme vous le savez je ne suis pas spécialiste de soudure, mais comme vous pouvez le voir ça fait quand même une soudure résistante j'ai eu plus de difficulté avec les électrodes de 2,5 mm mais c'est vrai qu'avec ces électrodes là par exemple pour du 6 mm d'épaisseur on est sur du 100 ampères c'est à dire que j'atteignais vraiment la limite du poste j'avais tendance à perdre très rapidement l'arc par contre l'arc je le rattrapais immédiatement si vous débutez dans la soudure pour éviter ce genre de poste et prenez plutôt des postes invertères alors concernant ce poste là s'il avait une puissance de 100 ampères ça aurait été pas mal par exemple pour certaines électrodes de 2,5 mm on a un système vraiment pour régler facilement la puissance ce qui manquerait ça serait une poignée je trouve également le système de couleur utilisé à ce niveau là est trompeur je sais pas ce que vous en pensez mais on a vraiment un résultat on va dire correct en tout cas facilement je suis tombé sur de bons réglages on a quand même une soudure résistante je comprends pas Lidl france pourquoi à chaque fois ils vendent le poste traditionnel et pourquoi ils ne vendent pas le poste inverter si vous avez ce produit n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire en tout cas moi je remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt